donc du coup oui je vais pouvoir faire la conclusion de la semaine si on veut bien donc oui pour ceux qui se posent la question demain et à et maintenant puisque j'ai terminé ma semaine où je dois streamer tous les jours demain il n'y aura pas de stream j'ai mis le planning et les noirs passent le mardi après-midi il doit nous rester un ou deux épisodes parce que justement le lundi c'est déjà un peu pour me reposer et surtout pour pouvoir mettre ce stream sur youtube pour faire mes placements donc le lundi il n'y aura plus de stream oui je sais tu m'as dit que tu n'as joué qu'au deuxième donc donc il n'y aura pas de stream du coup et les noirs vous l'aurez mardi après-midi c'est un jeu d'après-midi mercredi vous aurez deux jours de siège je sais que ça ne te plaît pas c'est une telle ce jeu mais il en faut voir tous les jours ce sera le mercredi soir jeudi et vendredi pas de stream maintenant j'ai décidé que les streams du vendredi après-midi même si c'est la case historique pour l'instant sont suspendus au profit justement du samedi et du dimanche donc samedi prochain vous aurez renouer ce qu'il laisse un jour de moins pour le sage je pourrais chercher ses notes que tu as gagné la semaine dernière tu le perds du coup cette semaine ça c'est pas un souci et et dimanche et pas un mais deux jeux donc parce que le planche c'est peter donc au bout d'avoir un script de trois heures vous aurez deux strips de 1h30 donc peut-être même trois je vous dirais ce que j'hésite mais du moins il y aura c'est sûr du ticket 3d où on sera par un fps et puis on terminera tranquillement sur pong mais peut-être que je vous mettais un petit jeu de tennis virtuel tennis 2 je verrai si je veux le rajouter ou pas ce dimanche comme ça on pourrait faire un dimanche tennis fps on est là pour l'instant je n'ai pas mais si je dois vous faire un tennis c'est pas un jeu très intéressant ce sera à peine une demi-heure et les deux autres live il y aura un live une demi-heure un live d'une heure et une heure france peut-être virtuel tennis la première demi-heure une petite heure de week-end et on finit par contre parce que nous c'était bien énervé sur du week-end donc voilà le programme de la semaine programme ouais d'ailleurs j'en rajouterais si un programme et c'est bien c'est ce que j'ai fait donc si vous tapez agenda tout ça j'ai déjà mis l'agenda à jour c'est bon voilà donc reposez vous passez un bon dimanche lundi c'est le dimanche et on se revoit mardi après lundi pour elle est noire inspecteur la bavure qui n'a pas fini de trafé j'appellerais le stream inspecteur gadget ah c'est pas mal c'est bien à court d'idées jade de terminer le jeu parce qu'on n'a déjà passé le chiffon rouge donc j'accorde et b bon bah écoute je suis prêt je suis déjà lancé dans minecraft en direction tu itch donc si tu souhaites le faire le relais de chaîne et je t'en remercie mon cher fun fan tu peux vrai allons-y allons-y voilà donc portez vous bien et à mardi et à tout de suite pour ceux qui suivent le raid du sage sinon je vous dis à mardi sinon à tout à la prochaine pour ceux qui se contentent du direct de renouer chez fan fan portez vous bien prenez soin de vous des bisous maintenant j'espère que mon bref va marcher hop là il faut que je fasse ça va jeter donc normalement je t'es dans mes raids et je te jette un raid aussi une scène vient déjà de se manifester en oserais-je dire en lançant une tranche de mine de pain voilà normalement le raid est parti oui merci merci à toi mon cher fun fan qui était donc sur renouer pour ceux qui veulent savoir ce qu'il en est des relais de chaîne si vous regardez la rediffusion sur youtube entre autres dans les quinze jours sur twitch en différé voilà merci mon cher fan fan et à tout son public re cher livre qui tue donc un dimanche tranquille peinard pépouves voilà depuis oui tu parce que c'est vrai que tu passes en direct à la voix avec discorde sur mon direct à moi mais libre à toi de couper comme tu peux aussi rester si tu veux je vais je vais je vais couper mais après libre à toi de passer sur un serveur si tu veux garder une vocale parce que comme ça ça évite qu'on soit en privé oui oui bah écoute moi par défaut je ne fais rien mais si quelqu'un souhaite c'est un relais de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenue bienvenue voilà l'alerte est passée pour dire que si quelqu'un souhaite bavarder à à l'oral bon bah il ya avec moi entre autres il ya possibilité vous manifester dans mon chat à ce moment là je vous verrai un salon sur le discord mais sinon par défaut voilà je vous fais partager ma partie de minecraft dominical tranquillement peinard pépouves voilà relaxation voilà c'est ce qu'on fera s'il ya une demande là pour l'instant moi j'ai besoin un peu de me reposer donc voilà donc moi quand même je quitte celle là et puis à tout de suite peut-être que vous entendre en vocale vous verrez par écrit sur le chat et donc bon live le sage n'y a encore merci mais je t'en prie merci à toi mon chef et le fan on va des chevaux cela sont sauvages je n'ai pas de mystique et oui tu es de retour sur le chat le fun fan merci à toi qu'est ce que je voulais dire je ne sais plus oui alors il ya des choses qui peuvent me surprendre dans le serveur puisque je ne vous cacherai pas que monsieur poupon a rejoint mon serveur avec grand plaisir minecraft bah c'était en début de la semaine je crois que je lui donner les accès lundi et je l'ai vu se connecter deux trois fois en semaine j'ai vu ça dans le rapport du serveur au niveau des connexions est-ce qu'il a construit sa première maison est-ce qu'il a fait quelque chose honnêtement je ne suis pas dans ce secret donc je serai peut-être enfin amené en direct avec vous à découvrir des choses qui sont pas de mon oeuvre en fait comme dirait un ancien président je redeviens un citoyen virtuel alors là on voit qu'il manque de la route il fait part que je pose des pierres sèches en guise de chaussée pour relier en fait ce bâtiment qui va être à la fois un hôtel ou auberge avec avec stockage un peu entrepôt et au centre je prévois on voit que j'y joue un petit peu en semaine un petit peu en gros une heure par soir peinard tranquille ou hors ligne ça n'a pas fini de se gazonner j'ai envie de dire que ça recouvre d'herbe en surface la terre qui est encore fraîche et battu bref voilà là ça fait un peu arène de combat mais en fait c'est ça va servir de cache géante pour des poules je pense faire un élevage de poules ici permettra d'avoir des oeufs et des plumes les plumes sont importantes en artisanat dans minecraft on peut entre autres avec les plumes on ça sert de stylo en fait on peut écrire et éditer des livres en vrai et j'aime bien écrire des bouquins de minecraft alors c'est pas encore le cas j'ai pas j'ai pas commencé à écrire mais ça devrait pas trop tarder et c'est vraiment une activité que j'aime bien jouer le petit écrivain dans minecraft bon je vous laisserai deviner que je suis un écrivain du dimanche j'écris tout ce qui me passe par la tête ça peut être tout et n'importe quoi généralement le premier livre que j'édite dans une partie de minecraft quand j'accède à cette technologie c'est mon ma liste pense-bête des bâtiments à construire dans le jeu et en général je déclare que j'ai atteint le niveau max et la grande aisance opulence des ressources dans une carte minecraft une fois que j'ai construit mon château j'ai toujours en projet de pour me construire un château je suis ambitieux mais c'est mon plaisir dans minecraft et dans cette carte là je crois que je suis loin de l'avoir construit j'ai pas commencé à vrai dire j'ai ma petite idée d'où je vais localiser mon mon minecraft mon château mais pour rien ne vous cacher je pense l'établir carrément en pleine mer ce qui est très original pour une fois un peu comme une plateforme pétrolière mais ça prendra la fente d'un château mais c'est vraiment pas pour maintenant je serais d'ailleurs pas surpris même en jouant régulièrement à minecraft sur ce serveur de débuter la construction du château qu'à l'été prochain en juin juillet prochain ça me semble être sans déconner d'enquendrer un objectif raisonnable donc il va se passer plein de choses entre temps et j'ai plusieurs chantiers d'ouvert comme celui là là de l'auberge en bois à faire voili voili bon je voulais déposer quelques matières précieuses ici voilà ce qu'il en est des explications après je me suis un petit peu promené bêtement j'ai envie de dire parce que encore que des pierres justement vous mettre pratique pour faire un chemin j'ai le temps de revenir de là où j'étais en fait d'ailleurs j'aurais même pu m'offrir le luxe le confort d'y aller à cheval j'y suis allé paisiblement à pied ça m'a permis de vous faire la causette le temps du chemin mais de prendre le cheval aurait plutôt été bienvenu Popopopopop oui normalement cette fois-ci vous devez bien entendre la musique de de jouer à dame j'oublie son prénom à dame castillon parce que je me suis vraiment réécouté mon direct d'hier avec les sonyx je vais quoi les w r2 heureux sdr et je trouvais qu'on entendait pas bien la musique là je trouve qu'on entend vachement bien la musique donc c'est sympa pour être pour se relaxer quoi c'est cool voilà après midi dimanche après midi détente ouais faut que je me fasse des marches là je vais je vais construire un établi tout bêtement Mais que vois-je une nièce ah 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 bonjour marianne j'espère que tu vas bien ma nièce ah bah du coup tu tombes bien alors attend parce que le il va faire nuit dans le jeu et il va falloir que je me mette à l'abri de notre lien familial il va falloir que je te nomme vieille pime à chère marianne au moins ça permettra de marquer le le lien d'importance entre toi et moi ma chère nièce alors comment qu'elle va ma nièce ah là là j'avais vu marianne je sais plus quand récemment que tu avais suivi mon canal principal parce qu'en fait avant tu suivais mon canal secondaire qui me servait au test au niveau de ma chaîne Ouais très bien bah c'est génial c'est cool ou la crépuscule faut que je me barre Vite parce que le temps d'atteindre le lit qui est à l'autre bout la route est assez longue avant d'atteindre j'en veux dire la civilisation mon avis on va voir les premiers monstres apparaître sans toutefois courir je vais peut-être éviter d'épouser mon perso on voit le soleil couchant d'ailleurs au niveau du désert c'est stylé c'est beau ah ah t'es ma vieille pire voilà je vais me mettre à l'abri de deux dans un lit pour faire passer donc la nuit et c'est dans la phase de nuit en fait je vais en profiter pour pour tonner le vip moi ça va aujourd'hui merci ma nièce alors en ce moment je te cacherai pas que j'ai une santé qui est assez vacillante il ya des jours je suis complètement patraque et il ya des jours ça va bien hier et aujourd'hui ça va bien à la Voilà au moins il est tombé ou pas plus sué je m'attendais pas à faire face à un ami quand même faut pas que je traîne Ah 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 fun 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 n'essaye pas de corrompre ma nièce dans le luxe merci n'importe quoi dvip c'est avoir du champagne une limousine ah mon dieu Ah c'est beau j'aime bien les nuits étoilés dans macraft, c'est classe D'ailleurs, je me demande si on ne voit pas des trucs particuliers avec la lunette. Non, c'est juste vraiment en gros les pixels. Mais c'est sympa. Alors, je peux. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Alors, juste avant de faire passer la nuit, je vais faire la petite commande pour toi, Marianne. Voilà, ma nièce. Tu vas avoir le petit diamant sous fond rose. Voilà une bonne chose de faite. Ça me tenait à cœur de te donner VIP. Alors, que les monstres commencent à... Ah, Romanus Cayoutus, merci de poser la question. Mon cher cousin va bien dans la moyenne. Mais s'il ne s'est pas manifesté ici, c'est qu'il est très occupé en ce moment. Il est vraiment, mais on peut dire surchargé du matin au soir. Mais ça va dans l'ensemble. Merci à vous de vous en inquiéter. Merci à vous de vous en inquiéter. Merci. 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 défense de la de la ville entre guillemets faire une muraille alors hop de dos oui merci mais tu as bien fait de façon coup de vent ça fait plaisir mais je comprends bien bisous à ta maman voilà prenez soin de vous à plus mariane merci d'être venu c'est sympa d'avoir marqué le coup à bientôt enfin le fan je l'avais appelé romanus le cactus mais c'est vrai que ça fait ça fait non gallo romain par romain tout simplement d'ailleurs alors oui c'est là que je voulais ouvrir c'est la partie là où je vais bosser oui tu m'étonnes elle repasse quand elle veut ma nièce il n'y a pas de souci là dessus alors en fait c'est là on voit que on voit qu'au niveau du relief out le zombie momifié me pose problème on voit qu'au niveau du relief là c'est incurvé on va dire et je voulais faire une une belle entrée pour pouvoir on voit la voix le petit peu où j'ai fait là au niveau du la zone maritime pour aller en direction de la ville en sable au loin alors là faut que je me refasse une santé parce que le zombie m'a croqué du coup j'ai le malus la malédiction de la faim avec le rognon en haut à go à droite pas mais non fait le fan elle savait même pas que j'allais lui donner le statut de vip en plus mais bon c'est pour le tu vois là on rigole mais c'était pour voilà pour marquer le lien particulier évidemment en tant que diffuseur avec ma nièce en général si vous avez en fait le passe de vip et je verrai un peu plus large plus tard quand je pourrais en distribuer davantage je sous-entends évidemment que je les ai réservé les passes vip c'est pour les membres de la famille pour moi les distinguer en fait ceux qui m'ont aidé à construire ma chaîne à défaut d'être modérateur comme fan fan ici parce que par défaut il aurait été vip et pour les ambassadeurs culturels tels que sont erika qui représente le québec melissa qui représente le japon et cyber jojo qui représente la belgique voilà c'est ma logique de qu'on appelle ça de délivrance de badge vip voilà si vous voulez monter à l'esprit bonjour t'exige oh merde l'ambassade peut pas t'aider message de fan fan 1992 bonjour et bienvenue t'exige alors là je te cache pas alors ça dépend des ambassades en fait et en fonction des missions qui doivent accomplir et des instructions qui reçoivent du gouvernement mais enfin du ministre des affaires étrangères en général du pays auquel on se rattache au niveau de l'ambassade mais bref je te cache pas que oui t'es une pro de minecraft marian oui bah là d'ailleurs c'est la vanille 1 c'est la version vanille petite parenthèse pour avant de revenir vers t'exige c'est la version vanille c'est pas c'est pas la version une version modé alors t'exige tu nous dis dans ton souci d'être coincé en pologne je suis pas considéré comme une personne en détresse car soi-disant j'ai encore des attaches comme de la famille banque etc oui mais tu avais exprimé tu même qui nous avait expliqué que tu étais coincé au niveau de la banque justement suite à tes voilà tes péripéties c'est à ta discrétion et bien malgré toi moi je trouve un peu bidon la réponse de la de l'ambassade alors je sais je sais plus quelle est la mission du coup je suis là ils t'ont quand même pas les séchoir bêtement bon s'ils ont éventuellement trouver un malheureusement subterfuge pour t'envier balader poliment on va dire ils t'ont dit de voir avec la banque ah c'est vrai que la situation elle est terrible mon cher t'exige là de tête du coup je fais n'importe quoi dans le jeu je tourne en rond parce que ça me fait réfléchir ta situation mon plus t'exige et il y a de quoi parce que c'est pas c'est pas de la tarte ce qui t'arrive euh t'enche gamberge en même temps oui il va falloir effectivement que tu te dépètes de ta situation dans le plus bref délai c'est sûr parce que 14 euros c'est pas ça qui va te nourrir la nourriture qui va te donner la nourriture de pour la semaine quoi ça va être très juste pour le strict minimum dans ton cas mais t'as vraiment pas contact en dehors de la famille des contacts des personnes de confiance pour pas dire ami des connaissances au sens large qui pourrait te déposer gracieusement en belgique alors c'est sûr que ça a des frais c'est un coup il faut faire toute la traversée de l'allemagne en gros pour ceux qui connaissent pas leur géographie mais pour faire pologne belgique avec qui plus est tes affaires ou au moins le strict minimum tu vas peut-être obligé de d'en abandonner sur place c'est pas cool après le fait que l'ambassade t'aien voyez les gens lui dire ouais elle est pas peut-être à notamment à faire ce périple ouais T'as pas un cousin, t'as... Oh là là. Essayer de ratisser un peu l'arche dans la famille. Même du côté de la Pologne, c'est vrai qu'ils n'ont pas des hauts revenus, c'est sûr, malheureusement. Vu le niveau de richesse par habitant de la Pologne, il faudrait plus voir du côté de la Belgique que quelqu'un puisse miraculeusement venir te chercher et te rapatrier chez toi en Belgique, quoi. Là, je te cache pas que je sèche, là. Attends, je vais faire un super truc. En herbeuse. Alors, au niveau famille, c'est le bazar. C'est pour ça que t'étais parti en Pologne, oui, oui, que t'avais tenté de t'offrir un exil et repartir de zéro. Ouais, bah oui, c'est triste. T'avais pas d'attache. Ouais, on te parle plus. Oui, t'as été vraiment viré comme une vieille chaussette, quoi. C'est terrible, ton histoire. Là, de tête, je te cache pas que j'ai pas d'idée t'exige. Parce que j'avais bon espoir que l'ambassade te donne, à défaut de t'aider, te donnait une marche à suivre. Alors, essayer d'en discuter avec la banque. Dur. Bah, je sais pas si le fait de m'ajouter en amie sur Discord dans l'immédiat va aider t'exige. Mais, euh... Parce que là, là, je te cache pas que je sèche. Je vois pas comment... Comment on pourrait te dépêtrer de ta situation. T'es un belge coincé en Pologne, avec moins de 20 euros sur toi. C'est terrible comme situation. Comment faire pour que tu puisses rentrer chez toi ? Ouais, ouais, bah oui. Alors, je connais pas la législation polonaise, mais, euh... D'un point de vue éthique, ou moral, pour ce qui est de l'application de l'éthique, euh... Elle sera peut-être en droit de te demander des dommages et intérêts pour non-engagement du contrat de 24 mois à occuper son... son logement. C'est... Mais j'ai presque envie de dire, le pépin va t'arriver après, quoi. Oui, oui, au pire, Tixi, j'ai pu me contacter par mail. Je laisse diffuser mon adresse mail sur le... Comment on appelle ça ? Sur mon écran de Steam... De Steam... De Twitch, quand je suis hors ligne. Mais mes coordonnées, je vous les redonne, c'est ça. Regarde, dans l'eau, t'as mon mail en bas. Si je veux prendre note de mon mail, et puis voilà. Si ça peut t'arranger. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'essaie de jouer paisiblement tout en essayant de réfléchir à ta situation, le pauvre Tixi, ce qui n'est pas évident. Ah là 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 là... Au pire, je lui explique et je lui dis qu'elle en garde ma caution. Tant pis, en 4 ans, j'ai toujours été réglo au niveau paiement. Oui, elle risque de garder la caution. Ouais, c'est possible. Jamais t'es en retard, donc bon, elle peut aussi comprendre. Oui, bah, le minimum sera de lui expliquer la situation qui t'arrive, quoi. Ce qui est terrible dans ton cas, c'est l'urgence de la situation par rapport à tes besoins et le fait que t'es sans le sou, là. T'es parti littéralement pour être sans le sou, dur, quoi. Je fais n'importe quoi. En même temps, ça va peut-être donner quelque chose d'artistique. Bon, là, il faut que je rentre parce qu'il commence à faire nuit, les monstres vont arriver. Il faut que j'aille me coucher dans la pluie, dans la planque. Il faut que je boive un coup parce que là, à force de parler, 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 j'ai la gorge qui s'assèche. Non, mais je t'en prie, t'exiges. Mais c'est vrai que, punaise. Alors, le 16, t'as plus Internet. Ouais. Et 21, le téléphone. Dur. Oui, je comprends que ça t'angoisse. On est, on est, on est, on est, on est le combien déjà ? On est le 13, ok. Ok, 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 ok. Donc, on va dire qu'on a jusqu'à mercredi pour, euh, pour communiquer. Ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Oui, merci, fanfan. Euh, je vais voir un coup, là. On va assécher la gorge. Alors, évidemment, pour ceux qui regardent le direct et qui ont éventuellement des solutions à proposer, vous êtes évidemment les bienvenus à vous manifester dans le chat pour essayer d'aider notre pauvre amie qui exige à se sortir de son pétrin. Donc, il est de nationalité belge. C'est pour ça qu'il doit regagner son pays. Mais il est coincé avec moins de 20 euros en Pologne. Donc, il doit traverser toute l'Allemagne. Sachant qu'il a, en plus des affaires, euh, c'est pas une mince affaire. Euh, côté associatif. Alors, je pense, enfin, je crains que le tissu associatif soit pas inexistant, mais très faible en Pologne. Toujours lié au niveau économique du pays. Là, j'ai pas d'idée qui me vienne en tête. J'en ai une d'idée, mais elle est très dangereuse, en fait. C'est-à-dire que... Je pense aux chauffeurs routiers. Les chauffeurs routiers, parfois, font vraiment de longs, longs trajets et traversent, parfois, toute l'Europe. Pour certains convois. Mais le problème, c'est qu'il faudrait traverser avec quelqu'un de confiance. Et tes affaires... Le rêve, en fait, ce serait que tu puisses t'arranger pour cette solution-là, qui, à mon avis, est au loin d'être la meilleure. Ce serait que tu trouves un convoi qui partent à vide de la Pologne vers la Belgique. Ce qui ferait que tu pourrais exploiter, en fait, le caisson de la remorque vide pour y mettre tes affaires. Ça, ce serait le rêve. Mais il faudrait déjà trouver ce camion avec ce trajet-là. Mais surtout, une personne de confiance qui soit au volant du camion. Bah, essaye déjà, si ce n'est déjà fait, un tri dans tes affaires, en fait, par ordre de priorité, en disant, si je prends le strict minimum, bah, c'est tes papiers. Et puis, le reste de sous en monnaie qui te reste. Après, tu montres Crescendo si tu peux prendre un peu plus. Essaye de prendre des... Bon, il y a toujours le côté affectif de certains objets qui comptent, forcément. Mince, je joue mal. Je voulais monter sur le truc et je me suis viandé. Et le côté pratique aussi. Mais bon, c'est à toi de définir le mieux, quoi. Je ne suis pas à ta place. Mince, j'avais déjà mis une torche là. Aïe, 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 elle est terrible, la situation. Oh, là, 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 là. La variante du chauffeur de camion, de remorque à vide, qui serait vraiment le rêve, ce serait l'autostop. Mais l'autostop, c'est tout aussi dangereux. Il ne faut pas que tu tombes sur un barge. L'aventure, c'est l'aventure, mais là, niveau danger, malheureusement, je pense que je te l'apprends pas, mon certes exige qu'il y a pas mal de tordus dans ce bas-monde. Donc, goups, comment être certain de tomber sur quelqu'un de bien, comme dit la chanson, juste quelqu'un de bien. Ecoute, ce que je te propose, je t'exige, parce que je sèche par rapport à ta situation, je retourne peinard dans mon jeu, là, pour partager la détente à tout le monde, vous êtes quand même un petit peu moins d'une dizaine à me regarder. Et je reviens vers toi, je l'espère, dans la soirée, si j'ai une idée, mais là, je te cache pas que... Non, mais t'inquiète pas, sois pas désolé, parce que ta situation est suffisamment importante et urgente pour qu'elle soit traitée dans l'immédiat, mais j'ai pas arrêté de ressasser ta situation sans donner de solution pertinente. Donc, comme je garde au moins l'antenne pendant une heure, normalement, je suis censé donner l'antenne à 18h à Bombastos, qui va faire du Rayman, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Puis, je reviendrai vers toi hors antenne, en privé, t'exiges. Non, bah, pour pas me casser la figure, il faut que je continue à rester sur mon mur et à descendre à l'opposé. C'est pas mal comme mur de protection. C'est pas mal du tout. Il y a quelques pierres. Alors, écoute, là, tu me poses une colle, t'exiges, je sais pas. Oui, il y a un petit air de Deus Ex dans la musique, son fan, je trouve aussi. C'est pour ça que j'ai bien aimé les compos d'Adam Castillo. Si la musique vous plaît, vous allez sur le site musiquelibre.org et vous tapez Adam Castillo dans le moteur de recherche. Et là, j'ai déjà téléchargé deux albums de l'artiste. J'ai pas encore écouté les autres, mais à lui, je serai pas déçu. Il est dans la catégorie musique d'ambiance, ou ambiante, si vous préférez. Non, c'est pas du basaltolis que j'avais. J'avais l'autre roche, celle qui est pas transformée, celle-là. La roche des tréfonds, là. La pire des abîmes, voilà. C'est ça qui me manque. Nickel, je vais rajouter ça. Ouais, essaye de te relaxer pendant cette heure-là, mon cher Tixige. Voilà, je vous fous un coup, et puis voilà. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Il n'y a pas que du sable fin, là. On voit qu'il y a du sable dur, du grès. La texture n'est pas la même. Alors, je sais pas si je refais une ligne supplémentaire. J'ai peut-être, pour le paysage, vu la hauteur, mettre du grillage. Ouais, mais du fer, j'en ai tout beaucoup. Faut que je sois gaffe. Ouais, faut que je sois gaffe. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Ouais, je ne vais pas le faire aujourd'hui, ça. Je la reverrai plus tard. Il faut que j'aménage là, ici. De toute façon, c'est dangereux. Il va falloir que j'aplatisse tout ça. Ça fasse un beau terrain pour cultiver des fruits et des légumes. Ici, j'ai des pommes de terre. Là, c'est cuit. C'est cuit, ça devient de l'ardoise des abîmes, en fait. De la pierre des abîmes. Il me reste un peu de fer, mais pas tant que ça. Il faudrait que j'en fasse des barreaux plus tard. Netherrack, c'est la roche des enfers. Des enfers qu'on peut aller voir en prenant le portail magique, là. Roche qui peut s'enflammer à l'aide d'un briquet. Mais dans l'immédiat, je n'ai aucun intérêt à faire ça, en fait. Je me demande si on ne va pas partir en exploration dans les enfers. Ah, il faudrait que je fasse mon plastron d'armure, quand même. Il n'est pas en super état. Je ne sais pas le même de fer sur moi. Je ne vais pas en faire un de neuf de plastron. Et l'user, je vais le laisser là. Voilà qui est mieux. Donc, hop, le plastron est mieux à faire. Je vais le mettre là. Oula. Tac, 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 tac. Il me faudrait plutôt un briquet pour aller dans les enfers. Voilà. Je vais prendre le briquet. Mais je repense au jeu de ce matin, le projet Snowblind. J'ai joué 5 heures. J'ai joué de 8 heures à 13 heures. Donc, du coup, je me demande si je n'ai pas fait carrément la moitié du jeu ce matin. Il ne doit plus rester grand-chose avant la fin. Je présume, je découvre totalement le jeu. Mais avec un peu de chance, le week-end prochain, on termine le jeu. Et là, c'était bien la session de ce matin. Aucun bug. D'une seule traite, 5 heures de jeu, c'était super agréable. Ah bah tiens, elle est bonne. J'ai un autre plastron de fer ici. Décidément, j'en ai pas revu. Je pourrais être presque fusionné pour me faire un bouclier. Mais bon, je vais... Ouais, je vais me contacter de ça. Ouais, d'accord. Repose-toi, Titi. Je te fais bien. Non, mais je t'en prie. Attendez. Ah oui. J'avais complètement oublié que je faisais face à ça, en fait, quand j'arrive en enfer. J'étais en train de me dire, mais il m'a généré un portail ailleurs, là. Mais non, non, non. Je faisais face à ça. J'avais complètement oublié que l'enfer me ressemblait à ça. Non, mais mon point de chute, si. C'est chaud. J'ai pas intérêt à faire l'idiot. J'ai pas intérêt à faire l'idiot. Alors, le rêve, ici, c'est de trouver une forteresse et d'avoir accès, enfin, au bâton de feu avec un ennemi que vous n'avez pas encore vu en direct, là, sur ma chaîne. Il s'appelle le blast. Ils sont des créatures volantes qui tirent des boules de feu, en fait. Et quand on les abat, ces bestiolats, on a le droit au bâton de feu. Et le bâton de feu permet de déverrouiller l'alchimie qui, alors là, avec l'alchimie, j'ai envie de dire, on fait tout. Je vous expliquerai potion par potion lors des prochaines séances de jeu. Mais si vraiment, en une heure, je trouve une forteresse ou un blast que je peux zigouiller, qui me donne un bâton de feu, ce serait énorme. Bon, moi, je vais essayer de pas me perdre. Je vais vraiment essayer de pas me perdre. J'ai une torche là-bas au loin. Je me souviens un peu de mon exploration précédente. Bon, là, je suis au niveau du plafond. On va se calmer parce que là, je risque de me tuer. Non, bah, mon... Ah merde, lui, en armure jaune, il est dangereux. Il a ses deux oreilles. Et il va me rentrer dedans. Aïe, 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 je tente la confrontation, j'essaie de passer ailleurs. Vous savez quoi ? Je vais rebrousser chemin. Et je vais tenter l'excavation, en fait. C'est-à-dire que je vais me mettre à creuser des galets propres et nettes, comme dans le monde normal. Et espérer atteindre un endroit où je pourrais y observer une fameuse porteresse tant convoitée. Et je ne sais déjà plus par où j'étais passé pour rejoindre... Ah oui, il m'a torché les rebats. Je ne vous cache pas que je ne la sens pas. J'ai les chocottes. Je vais passer rapidement au travers. Sans... On va les téléporter dans le monde normal. Mais j'ai un portail de secours. Toujours bon d'avoir un portail de secours à l'abri. Et puis il y a la forêt là, qui est complètement folle. Et dangereuse d'ailleurs. Si j'essaie d'aller par là, il se passe quoi ? Attendez. Je ne sais pas trop comment on est là. Je pense que si je creuse vers là, je vais retomber sur la farade. C'est très très chaud. Et c'est la forêt. Les forêts. Les forêts. Je mets des torches pour m'appérer. Merde, c'est des méchants. Ah, vous pouvez enfin m'attendre si zigo, si zigo, quoi ? Ah, pas à mon... Ah, merde, il a une arme à l'air. Oh, oh, oh. J'ai un petit souci, là. Je me sens visé. On peut le dire. Merde. C'est vertigineux. J'ai entendu des bruits, ça fait peur. Et alors, je vais où ? Ah, mais il y a un sanglier. Voilà pourquoi. Oh, là, là. J'ai eu des énervies, ils vont me charger. Bon. Eh bien, de la difficulté de progresser en enfer. Je ne sais pas quoi faire, sans déconner. Je suis vraiment bien embêté. Est-ce que le mot qui a une arme à l'autre, qui va ? Voilà, oui, il va essayer de me viser. Merci. 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 Si j'arrive à me débarrasser du gars, voilà, à l'épée, je vais peut-être pouvoir plonger sur celui à l'arbalète. Voilà. Fondre sur vous. C'est pas mal. Wouh ! Eh bien, c'est chaud. Wouh de l'autre. Si je vais vers là. J'accède à quelque chose, mais quoi ? Ok. Par contre, niveau escalier, c'est pas ça. Attendez. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, au moins, je peux me barrer. Wouh ! Pas évident. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Bazar, c'est quoi ça en mots ? Terre cuite bleue ? Je ne me souviendrai pas qu'on avait ça. Oui, il y a moyen de faire du béton maintenant dans le jeu, mais c'est balèze. Il paraît que je crée une bétonnière, mais dans le sens usine, usine à béton. Ça aussi, c'est un projet à mettre en place. Mât, le zèque. Ah, pas mal de roches. Ça, c'est une journée de minage dans Minecraft, c'est ça. Le contenu là. Au moins. Si ce n'est pas deux journées de minage. Intéressant. Enfin, deux journées Minecraftiennes, pas réelles. Je tiens à préciser. Ah, les crépuscules. Bon, le crépuscule, on va l'admirer en sécurité dans la maison. Ah, mince, mince, mince. Ah, le compost. Est-ce qu'il y en a ? Non, il n'y a rien du tout dans le compost. C'est l'huile de chémini. Je vais regarder brièvement les coffres à l'intérieur. Pour le bois, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça, c'était l'ancien coffre du cousin. Je ne peux pas y toucher. Les graines, il y en a. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, la donne est différente, ici. Ce n'est pas des planches, mais des bûches. Les bûches donnent trois ou quatre planches, en fonction de l'essence de bois. Là, je ne vais peut-être pas bûcheronner. Je vais peut-être réquisitionner tout ce chêne noir. Et je vais me faire un étage supérieur en chêne noire. C'est bien. Vous allez me voir. Ça, c'est une bonne surprise, par contre. Je ne m'attendais pas à en trouver ici. Hop, je réquisitionne tout. Ce n'est pas perdu. J'aurais tout plaisir de bûcheronner en rentaine à l'occasion. Alors, ce n'est pas pour le moment, mais arrivera un moment où... Je ne préfère même pas mettre de date, mais c'est en projet. Que vous, en tant que spectateur sur la chaîne, vous puissiez, avec des points de chaîne, interagir avec notre partie Minecraft. Je sais que techniquement, c'est possible. C'est juste que c'est balèze à mettre en place. Je vous ferai éventuellement part de mes progrès au fur et à mesure de mes avancées, de mes découvertes sur ce sujet. Mais vous serez à terme amenés à nous être rédoués. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions de copies. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg. Oui, voilà. C'est le serveur sur lequel je joue. Merci pour la promotion. À terme, vous pourrez nous donner, nos joueurs, sur ce serveur en direct, des ressources précieuses. Ça peut être du bois, de la pierre rare. Alors, le tableau mystère, effectivement, tu fais bien de le rappeler parce que j'allais l'oublier. Effectivement, on va faire le tableau mystère dans 10 minutes. J'avais complètement oublié de jouer au tableau mystère. Tu avais en fait de faire le rappel Twitch, Twitch, Twitch scène, Twitch, pardon. Aïe, 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 j'ai complètement zappé, je l'ai vu. Donc, vous allez à peine me voir commencer à construire ces pogroms. On est là pour se détendre. Bref, vous nous donnerez à terme des ressources précieuses ou parfois des outils en échange de points de chaîne. Ah oui, fun fan, c'est toi qui as lancé le tableau mystère. Pardon, parce qu'en dessous, je vois-tu une scène Twitch avec la tranche de pain. Pardon. Ouais, je vais faire le point, je vais faire le point, tu une scène. T'inquiète pas. Bah, c'est bien, il y aura un nouveau tableau pour la semaine à venir. C'est cool. Alors, au niveau de l'huitième matin, du coup, comme je viens de me coucher la nuit passée, je vais reprendre le cheval et repartir d'où je venais. Donc, on va faire une belle promenade et je vais pouvoir commencer à faire les murs en boucle. Oups, mince, je me suis connu au plafond. Alors, hop, saute. Ouais, bien mon cheval. Allez, tagala, 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 au galop. Wouh ! Oui, ça me faisait l'effet, là, avec sa tranche de pain de mie à Twinsen. Je repensais à ton ancienne monnaie, là, le fun pain. Alors que ça devienne le fun disco. Il voulait s'en payer une bonne tranche. Je peux cultiver aussi. Ça va tranquille, l'andermen. Bah, tiens, il pleut. Il déteste l'eau, bien fait. Le sapin aussi. C'est vrai que je suis allé loin pour trouver... Ah, un amant en folin. Je suis allé loin pour trouver l'essence de sapin. Il faut que j'accultive. Est-ce qu'elle est bien, l'essence de sapin ? Ça fait un joli bois que j'aime beaucoup. Je le ferai aussi sûrement en antenne dans les prochaines heures de jour. J'aime bien le bon. C'est quoi son titre ? Landing Party 2. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Bon, allez, je vais le mettre dans son parc. Le cheval, il m'a bien aidé. Hop, repos. Choueur de rat. Ah là 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 là. Du coup, je regarde sur l'écran secondaire mon signal original Minecraft. Parce qu'en fait, avec vos dépôts de débouticône en bas de l'écran, je ne vois plus ma barre d'action. Donc, heureusement que j'ai l'écran secondaire. Parce que sinon, je vais me dire, j'ai quoi là, je ne sais plus. Alors, hop là là. Oui, attends, je n'ai plus la roche là. Oh, qu'est-ce qu'il fout là lui ? Bah, comment il en est arrivé à se mettre là, le malheureux ? C'est quoi cette blague ? Bah oui, mais il ne faut pas que tu restes là. Bon, bref. Non, mais franchement, n'importe quoi. Il ferait mieux de prendre un bain en bas là, dans le... Bah oui, dans la piscine. Ah, soupir. Ah oui, vous pouvez saucer le bas d'écran. Alors, ne mettez pas trop d'émoticône en une seule fois. Parce que sinon, vous serez sanctionné et exclu momentanément du chat d'une manière mécanique. Mais par petits bouts, vous pouvez faire saturer le bas de l'écran. Ça peut être un jeu en soi. Là, vous pouvez jouer à Minecraft. Je jouerai à mon jeu de rallye, ce serait différent. Là, je grincerai des dents. Parce que ça me perturberait vraiment. Mais là, vous pouvez vous amuser, il n'y a pas de souci. Alors, euh... Pop, 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 pop. Oui, si on est au milieu de journée. Alors, comment je vais faire ? Je vais faire 4 par 4. Non, pourquoi pas. Pourquoi pas. 4 par 4. En bas, j'ai fait comment ? Je n'ai pas fait un truc, forcément. Ça, c'est une grande colonne. Oh, mon Dieu, les têtes. Je ne sais plus ce que je voulais. On a vu, monsieur Panda. Il roule en fiat. Fun fan aurait pu nous la faire. Ah ouais, il est classe, un gros, ton chapeau. J'ai un œil qui pleure. Mais vous savez pourquoi j'ai un œil qui pleure ? Parce qu'en fait, j'ai anticipé le crépuscule et j'ai ma lampe à LED qui m'éclaire la tronche. Sinon, je serais déjà sombre à la caméra. Donc, ça me fait pleurer l'œil du côté où ça m'éclaire. Ah, enfin bon, je n'ai plus qu'à tenir un quart d'heure comme ça, normalement. Je ne sais pas si Bombasto se prépare son antenne ou pas. Normalement, j'ai regardé son agenda de tout à l'heure, il maintient son Pokémon. Son Pokémon, non, il a fini Pokémon. Son Rayman, pardon. Il est des nôtres. Il est en PLS, 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 comme les autres. Ouais, ça fera une grande baie vitrée. Ce sera bien, je vais faire une exception. Ah, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas grave, je vais revenir à la bûche plus tard. 1, 2, 3, 4. J'essaie de faire un truc à peu près symétrique. Asymétrique, comme dirait nos amis québécois, Oserogia Pouzain. Alors ça, je crois que c'est une émoticône qui est appréciée par Mélissa. À qui on fait de gros bisous. Je pense qu'à cette heure-là, elle doit faire dodo, comme elle est au Japon. Ouais, le très long qui me faisait délirer dans WRC, premier du nom. D'où le 1 au bout de la commande. Je l'avais oublié, le WRC, oui, il y a rigolo. Ouais, les planches de chaîne noire, j'en veux bien un peu. Ça va m'aider, là, dans mon truc. Elle est extra, hein, la musique d'Adam Castillo. Moi, je suis à fond dedans. On dirait un peu du Jean-Michel Jard, là. Avec son du-du-du-du-du-du. Je vais pas poser tout de suite, mais... Tout, tout, tout. Je vais me faire des variantes, des... Ça dépendra des pièces que je vais aménager. Mais ça me plaît bien, là. Tac, tac, tac. De toute façon, je vais arrêter là. On va passer tout doucement au tableau mystère. Moi, je vais aller... Bah, je peux prendre le lit, là, en fait, comme chambon. Hein, monsieur Osiris ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hum ? J'ai pas de poisson, là. Tu vas être au régime, mon pauvre. Bon. Ah ! Alors... On va... Jouer ! Contable, mystère ! Ouais, j'y rejouerai en antenne tout à l'heure, même si, évidemment, je vais communiquer avec Tixi, je jonglerai, peinard, bref. Bref, 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 bref. Alors, attention, ça va zapper vos... Ouais, ça zappe vos... Mes émoticônes en bas d'écran, désolé. J'en connais qu'ils vont se retrouver avec la tête éclatée au carré. Jouons donc, The Minecraft. Ouais. Ça zappe Mancraft. Euh, j'ai... Attends, si, si, je l'ai souverain, mon... Ah oui, alors ! Oui, alors, Thunsen a tout trouvé. Mais je vais d'abord regarder rapidement si certains d'entre vous ont participé ces dernières heures. Apparemment, non. Il n'y a que Thunsen qui a fait un carton plein hier, hier soir. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, je vais vider ma liste pour préparer le prochain tableau et je vais vous expliquer les bonnes réponses. Alors... Euh... Explication. Parmi les bonnes réponses trouvées, il y avait donc Créature Shock, Rainbow Six Rogue Spears et Radix Beyond the Void. Qui correspond au cockpit, là, qu'on voit à 14 sur 26 au milieu de l'écran. Bon, bref, tout a été trouvé, bravo, tu es une scène. Je vais t'attribuer tout de suite tes points. Euh... T'envoie. Euh... J'ai joué à... Alors, attends, je vais reprendre la liste. Je vais brièvement vous redonner toutes les réponses du tableau à l'écran. Prince of Persia 2, j'y ai joué plusieurs fois et j'adore la fin. Je vous le conseille vraiment parce que la fin, elle est magnifique, elle est terrible. Half-Life 1, oui, j'y ai déjà joué plusieurs fois et je m'apprête bientôt à y rejouer. En partie pour faire plaisir à Funfan, mes plaisirs sera partagés. Je me ferai une joie de vous refaire Half-Life 1 et ses extensions. Sega Touring Car, je suis pas sûr d'y avoir joué, j'ai un gros doute. J'ai fait le Sega Rally, mais le Sega Touring Car, pas sûr. Créature Shock, non, je n'y ai pas joué. Rainbow Six, Rogue Spears, j'y ai un peu joué. Eradix Beyond the Void, j'y ai joué aussi, ouais, ouais, ouais. Donc, 3 fois 500 points pour Twinsen. Je vais créditer ton compte de 1500 points. Et on va partir vers un nouveau tableau mystère. Alors, l'ami Twinsen, que je tape bien le pseudo. Voilà. Je n'ai pas lancé mon utilitaire pour la roue, mon dieu. Oh mon dieu. Et puis, il faut que je prépare le terrain pour le nouveau tableau. Je n'avais pas un moment de la couleur verte, non ? Si c'était au tout début, on ne se prendra. Donc là, je vais refaire couleur bleue. Couleur bleue. Tendez voir. Alors, on est le combien ? On est le 13 aujourd'hui. Merde, on est au moins de février et pas de janvier. 2022, pas 2202. Au niveau de l'année. Ça peut aider. Alors. Bon. La magie du démon. Je vais faire tourner la roue pour les dizaines. C'est pas fini. 4. Et maintenant l'unité. 42. Est-ce qu'on a déjà fait le tableau numéro 42 ? Est-ce qu'on a déjà fait le tableau 42 ? Alors, on a fait le 41. Ah oui, le 43 et le 42. Donc, il faut que je recommence. Je ne peux pas proposer le même tableau la même saison. C'est reparti. 8. C'est pas possible pour le chiffre des dizaines. Je vous rappelle que je n'ai environ que 70 tableaux. On recommence. Le chiffre des dizaines. 5. 51. Oh, je crois qu'on l'a fait. Comme la zone. La zone 51. Je vérifie. On a fait le 52 et on a fait le 50. Et on a fait le 51. En fait, le 51, c'était le troisième tableau qu'on avait fait le jour de l'an. Et c'est marrant, dedans, il y avait du Rayman. Que va nous faire Bambastos d'ici quelques minutes sur son canal. Donc, c'est reparti pour un tour. On refait un tour de roues, on peut le dire. Attention, chiffre des dizaines. On va finir par y arriver. Bah oui, c'est ce qui me fait peur qu'il n'y en reste plus beaucoup, en fait. Mais, voilà, vous êtes tellement fort. Alors, chiffre des dizaines. 1. 10. Attendez, j'en perds mon bouton. 10, 10, 10. 6, 16. 16. Est-ce qu'on a fait le tableau numéro 16 ? Ah, on n'a pas fait le numéro 16. Ah, préparez-vous. Je vais vous exhiber fièrement le numéro 16. Ta, 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 ta. Pouc. Attention. Je rappelle la règle. Point d'exclamation. TM. Espace. Suivi de votre réponse. C'est parti. Il y a 5 jeux à trouver. Bon, il y en a un, c'est facile. Enfin, pour moi, il y en a un qui est vraiment facile. Parce qu'il aura bercé mon adolescence. Ah, 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 ah. Ah, il est terrible une scène. Très bonne culture vidéoludique. Euh, est-ce que c'est la bonne réponse ? Oui, bien, tu es une scène. Deux bonnes réponses. Screamer et Wolfgang 3D. Ouh, il est terrible. Il est terrible. Alors, tac. Euh, hop là. Euh, attendez, voir. Bon, 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 bon. Message de FunFan 1992, c'est moi Wolfenstein 3D. Ah, c'est toi, pardon. Pardon, 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 pardon. Euh... Je vais regarder, mais c'est bien, c'est bien. Attendez. Euh... J'ai une bonne réponse. Wolfgang 3D et Screamer. Alors, que je regarde ma sacro-sainte liste de réponses. Oui. Alors, FunFan, tu as l'eau de Fortune 3D et c'est une scène qui a mis Screamer. C'est très bien. Donc ça, FunFan. Tac, tu es une scène. Ok. Euh... D'ici 5 minutes, normalement, on aura... L'Animombastos qui aura pris son antenne. Je vous laisse chercher. Hum... Je vais essayer de vous mettre en évidence ceux qui ont déjà été trouvés. Donc, Screamer, j'allais dire, n'importe quoi. Euh... Oui, si, Screamer, c'est ça. On a trouvé le jeu de bagnole, c'est celui-là. On a le Wolfgang 3D qui est le jeu qui est là. J'essaie de le mettre là, en bas. Euh... Ah, 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 j'ai d'autres propositions. Qui sont pas forcément les bonnes. Euh... Non, j'ai pas d'autres bonnes réponses. Ah, 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 ah. Hum, hum. ça me permet moi astucieusement de jeter un coup d'oeil sur twitch pour voir si bombastos a lancé son antenne pas pour le moment en parlant ah bonjour asker kpac ah 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 oui alors ouais je vois que tu as tapé à dix bouts mais il n'y a pas d'adibou en fait donc j'espère que tu vas bien à ce faire capable bonjour bonjour roms roms ben 54 avant vous arrivez sur la fin c'est dingue ça d'ici quelques minutes on va aller chez la main de bastos pour dur et man mais sans déconner à dix bouts je me demande si je voulais déjà proposé à dix bouts je crois c'était un dans l'un des tableaux je sais plus lequel mais je crois qu'elle a eu de la dix bouts sans déconner attend j'ai relis mes réponses du précédent tableau il n'y avait pas de la dix bouts un moment ça me dit vaguement quelque chose si il ya dix bouts 2 dans le tableau 36 il y avait à dix bouts 2 si si il ya de julika ah 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 je vois quelque chose qui m'intéresse bien au niveau des réponses oh oui bonne réponse de tu une scène batman forever bien vu bien vu bien vu de la part de tu une scène alors 13 0 de taxe mais la date de votre victoire on est en place que je saisis bien oui si mon clavier veut bien arrêter de me faire des farces voilà je vais vous attribuer les points tac 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 dix six minutes voilà c'est pas évident de tout gérer c'est pas évident de tout gérer l'oeuvre là le batman il a des mêmes oui 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 mais mais voilà je vois qu'il ya pas d'autres réponses dans l'immédiat ok oui ça se passe bien sûr nancy merci rascar capac oui j'ai quasiment diffusé toute la journée ce matin de 8 heures à 13 heures j'ai fait project snow blind qui est un fps qui aurait dû être un opus de la saga de sexe et là contrairement à hier il n'a pas buggé donc au lieu d'y jouer trois quarts d'heure j'ai eu plaisir à y jouer pendant cinq heures et c'était vachement bien ensuite j'ai été commentateur et guide pour fun fan sur son antenne de 13 heures à 16 heures sur grunaway c'était super sympa aussi et là un peu en bouche-trou en détente l'après midi de 16 heures jusqu'à maintenant on a fait du mancraft et là on joue à mon jeu tableau mystère sur mon antenne le temps que l'ami bombastos prennent son son antenne avec du rayman ce qui permettra moi de revenir à la vie réelle de fermer mon antenne et de revenir à mes occupations ce qui me fait un peu peur c'est que j'ai pas l'info comme quoi bombastos a pris de le bas à lancer son signal twitch c'est bizarre il a peut-être un peu de retard j'ai encore attendre un peu fun fan si tu peux me donner l'info comme quoi bombastos a pris l'entête ça pourrait m'aider s'il te plaît merci fun fan et merci pour ta modération du jour bien évidemment alors je vais vous mettre en attendant ma tronche en plein écran et encore dans la semi obscurité avec la lampe attendez mériterait que j'éclaire bien ma tronche que vous voyez bien oui la citation est pas mal et moi qui revient de l'obscurité la mettant en lumière merci à vous toutes et tous d'avoir été là encore merci par rapport à ce matin au livre qui tue son renouvellement d'abonnances ça fait toujours plaisir merci tout simplement d'avoir été là c'était là j'ai passé vraiment un dimanche agréable votre compagnie c'était bien les jeux étaient cool tac 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 oui je suis en train de regarder ah oui le cartouche est toujours vérifié formé à bien sien de jeu à toi de bien lire l'image et je donnerai pas d'un 10 avant samedi prochain donc vous aurez toute la semaine message de fun fan 1992 bastos est en train de lancer son live nickel merci oui un pyro lunaire et bien vu razz car capable j'ai une connaissance familiale qui est fan mais fan absolu de pierrot la lune là je pense comme ça qu'on l'appelle elle en a partout dans son appart mais tout en peluche en quand on appelle ça en porcelaine mais elle en a des centaines sans déconner elle est archi fan du du personnage donc je j'essaie de couvrir un peu parce que là je sais pas ce que me fait twitch il m'indique même plus les chaînes que je suis je suis à l'aveugle pour écouter je programme et le le raid chez l'ami bastos dans l'île à l'aveugle à l'homme bastos tv ça devrait se faire on se retrouve me concernant samedi prochain normalement à 9 heures j'espère que j'aurais pas des inconvénients des troubles faits la veille et que je pourrais me réveiller normalement à 9 heures contrairement à ce week-end où j'ai pu l'antenne à 13 heures exceptionnellement veuillez m'en excuser et voilà et puis voilà le week-end prochain j'aurais plaisir de de faire le même programme pas forcément contenu mais en plage horaire on devrait faire quasiment du 9h 21h pour le samedi avec une petite pause pour le midi et puis qui dimanche rebelote comme voilà j'ai expliqué à rascar kappa qui a quelques minutes c'est ce qui devra se dérouler voilà voilà Ouh et bah c'était cool Donc pour les retardataires ou pour ceux qui aiment encore voir et revoir ce qu'on a vécu en direct vous aviez les rediffusions sur twitch qui sont accessibles pendant 15 jours et après ça bascule sur ma chaîne youtube voilà je me permets rapidement de vous faire un petit lien un petit rappel du lien hop sinon vous tapez le sage de nancy dans youtube et vous me trouvez de toute façon j'ai mis le même logo comme ça vous vous êtes intéressés chaîne youtube où je mets également mais partie de vieille de il ya vingt ans parfois quand je jouais hors antenne je mange très déjà ce que j'adorais ça donc j'ai vingt ans d'archives à balancer sur youtube dans les années à venir faites vous plaisir Voilà ça fait la bascule bisous tout plein merci à vous d'avoir regardé la vidéo à la prochaine un week-end prochain prenez soin de vous bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501